... à la défense, donc je lui redonne la parole, la défense de M. Bagbo, qui va continuer à lui poser des questions et je suppose que cela devrait se terminer pendant le premier volet d'audience à un moment donné. Maître Jacobs, vous avez la parole. Bonjour, M. le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour, M. le témoin. Bonjour, Monsieur. Nous allons reprendre, nous avons laissé hier, nous discutions du rapport concernant la mosquée Psychogilem. J'aimerais à présent vous poser quelques questions concernant le scellé CIV-OTP 0070-1578 que vous décrivez à partir de la page 20-21 du rapport. Je vais redonner le numéro ERN du rapport pour le greffier. CIV-OTP 0076-1952. ... 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 première question, c'est qu'à la page 21 de votre rapport, et vous l'avez confirmé hier en audience, vous avez indiqué que vous avez matérialisé une trajectoire balistique à l'intérieur du muret où vous avez trouvé le projectile. Juste une question de clarification. Si je comprends bien une trajectoire balistique, c'est d'identifier la trajectoire d'une balle, donc son point d'origine, et je ne vois rien dans le rapport sur cette question. Si vous pouviez nous dire, si vous avez identifié l'origine possible du tir que vous avez identifié. Donc une trajectoire balistique est constituée de deux points au minimum. Sur le muret se trouvez un trou que vous pouvez voir sur la photo à la page CIV-OTP 0076-2011. Dans cette photo en haut à droite, vous voyez l'orifice que vous avez identifié. Bien évidemment, il est probable que derrière cet orifice à l'intérieur du mur, le projectile, s'il s'agit d'un projectile, a pénétré et donc a créé une trajectoire. J'ai donc utilisé un kit de trajectoire balistique, comme vous le voyez, qui permet de matérialiser sous différents angles. Et là, je me réfère aux photos qui suivent et à la page qui suit, qui permettent d'avoir une estimation de la trajectoire qu'on appelle terminale avant l'entrée dans le muret. Pour ce qui est de l'origine du tir, et pour répondre de manière plus précise à votre question, je dirais que cette origine est forcément dans l'acte de trajectoire qui est matérialisée par le kit que vous voyez de couleur orange. Donc en gros, on a une trajectoire qui est légèrement descendante jusqu'à l'impact dans le mur. Pour être clair, vous n'avez pas identifié l'origine, le lieu d'origine du tir dans votre rapport, le point d'origine ? Il est clairement impossible d'identifier le point d'origine du tir. Ce que je peux dire, c'est que le tir provient d'une ligne droite en supposant que le tir soit à courte distance. Autrement, on aurait une trajectoire relativement parabolique du projectile. Donc le point d'origine serait sur cette trajectoire, dans la continuité du kit orange que vous voyez. Maintenant, pour déterminer le point d'origine, il faudrait une distance de tir, auquel cas il faudrait travailler sur des résidus de tir, comme je l'ai expliqué hier, qui permettent d'estimer une distance. En toute date de cause, je n'ai réalisé aucun test de distance de tir, pour la seule et simple raison que ce muret était soumis aux conditions atmosphériques pendant plusieurs années, et donc il était, à mon avis, totalement vain d'essayer de déterminer une distance de tir. Merci. Vous avez indiqué hier que vous avez procédé à l'examen de l'objet à l'IRCGN vous-même. Est-ce habituel pour les membres du bureau du procureur de la Cour pénale internationale de procéder à des examens directement à l'IRCGN ? Je ne sais pas si c'est habituel, puisque j'ai seulement rejoint la Cour pénale internationale le 2 février 2015. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y avait aucun problème au niveau de la direction de l'IRCGN pour que j'utilise le matériel, étant donné l'urgence, et dans un but, bien évidemment, de gagner en efficacité et en coût, puisque l'examen préliminaire que j'ai réalisé sur ce projectile n'a pas eu à faire l'objet d'une expertise complémentaire qui a eu forcément un coût. Qu'entendez-vous par l'urgence ? Quelle urgence ? Je pense que vous savez tout aussi bien que moi que lorsqu'on est commis expert et lorsqu'on doit réaliser des actes scientifiques, les procureurs sont très exigeants au niveau des délais et, bien évidemment, ce qui est tout à fait logique, souhaitent avoir les résultats le plus rapidement possible. Monsieur le Président le Président. Oui, Monsieur le Président le Président. A titre de rappel, il ne faut pas oublier les retards inhérents à l'époque pour ce qui était des listes de documents. Le Président, je pense qu'il est absolument normal que quelqu'un nomme quelqu'un et souhaite obtenir les résultats aussi rapidement que possible. Donc, il n'y a absolument aucun mystère là-dedans. Je continue. Le Président, écoutez, c'était au sujet de l'urgence, mais poursuivez, Maître. Avez-vous reçu une lettre de mission pour procéder à l'analyse du projectile ? Monsieur le Président, puis-je vous dire que je ne comprends pas la question en anglais en tout cas. Avez-vous reçu une déclaration de mission ? Qu'est-ce que vous entendez ? Une lettre de mission. Qu'entendez-vous par cela ? Pour procéder à des expertises, est-ce qu'il a reçu une lettre de mission particulière pour procéder à l'expertise de cet élément qu'il a trouvé à la mosquée Syco-Gilem ? Pour procéder à l'expertise de cet élément. En éliminaire de cet objet, je n'ai reçu aucune lettre de mission. Si ce n'est la lettre de mission initiale qui mentionnait d'effectuer toutes observations utiles à l'amnition de la vérité. Si je comprends bien, en raison de ce que vous appelez l'urgence, vous avez juste pu arriver à l'IRCGN, demander à quelqu'un d'utiliser un appareil. Il n'y a pas eu de procédure formelle. Parce que vous connaissiez les personnes là-bas, vous avez pu utiliser les appareils. Il n'y a pas eu de procédure de demande officielle, de coopération ? Non, de mémoire, j'ai pris contact avec le directeur de l'IRCGN pour lui demander l'autorisation d'utiliser le matériel du département balistique durant une demi-journée. Et quels autres membres de l'IRCGN étaient présents lors de votre analyse ? Donc bien évidemment, tous les experts qui travaillaient ce jour-là au sein du département balistique étaient présents. Certains travaillaient sur d'autres expertises, puisque le laboratoire balistique comporte tous les instruments, principalement dans le même local, dont d'autres experts étaient présents et vaquaient leurs occupations et leurs expertises. Donc pour être clair, ma question, qui était là pendant votre expertise, pour conduire l'expertise que vous dites avoir menée ? Est-ce que vous voulez que je cite les noms ? Le Président, puis-je poser une question ? Quelle est la pertinence ? Qui était là ? D'autres personnes étaient là probablement. Quelle est la pertinence, Maître ? La question n'est pas qui était présent dans le laboratoire, mais qui a conduit, est-ce que le témoin a conduit l'expertise tout seul ou pas ? Il me semble que c'est pertinent par rapport à l'évaluation de son rapport. Monsieur le témoin ? J'ai conduit l'expertise tout seul. Pour l'utilisation de certains matériels qui avaient été remplacés depuis mon départ, dire ces gènes en 2006, j'ai bien évidemment demandé une explication rapide comment le matériel fonctionnait, mais c'est moi qui ai conduit l'expertise tout seul. J'ai par ailleurs demandé des photographies que vous pouvez voir à la page CIV OTP 0076 2067. Photographies qui appartiennent à l'Arcigène, qui font partie de leur référence, de leur collection de références. Et bien évidemment, élément que je n'avais pas en ma possession, puisque nous n'avons pas une telle base de données, banque de données au niveau de la Cour pénale internationale. Donc j'ai utilisé dans mon rapport des photographies qui m'ont été fournies par l'IRCGN. Mais toute l'expertise, les mesures, les dimensions de l'objet, de l'impression de champ, jusqu'à la conclusion, relève de mon expertise. Juste pour être clair, quand vous dites à la page 2067 de votre rapport des photographies sont réalisées avec une munition de calibre 7,62 x 39, en fait, ce que vous dites, pas des photographies sont réalisées, c'est qu'on vous fournit des photographies de... Je vais essayer d'être plus clair afin de faciliter votre compréhension. À la page CIV OTP 0076 2067, vous voyez des photographies de projectiles, y compris en coupe. On identifie clairement le noyau et la chemise. Ces photographies, comme indiquées dans mon rapport, puisque ces photographies ont été irénées, ont été fournies par l'IRCGN et font partie de leur collection de références, puisque bien évidemment, en une demi-journée, je n'avais pas le temps de couper un projectile en deux et de prendre des photos. Maintenant, par rapport à votre marque, à la page CIV OTP 0076 2068, les photographies que vous voyez sont les photographies que j'ai prises. de mémoire. Merci. Avez-vous procédé à une analyse chimique du projectile, par exemple, pour identifier le type de métal ou la présence d'explosifs ? Je n'ai procédé à aucune analyse chimique pour la seule et simple raison que celle-ci ne me paraissait pas pertinente. Vous concluez votre analyse en affirmant page 2069. Ce projectile est compatible avec une munition de calibre 7,62 x 39 mm. Est-ce que l'échantillon que vous avez récolté était compatible avec d'autres types de munitions ? Le président, pourriez-vous répéter la fin de la question ? C'est une requête de la part des interprètes. que vous avez trouvées à la mosquée Psychogilem était compatible avec d'autres types de munitions que des calibres 7,62 x 39. Donc, pour ce projectile, son calibre nominal, le diamètre du projectile est 7,62. Évidemment, tout type de projectile peut être monté avec différents étuis et il y aurait d'autres possibilités de calibre. Toujours est-il que c'est du 7,62. Ce qui, à mon avis, le plus probable, c'est que c'est du 7,62 x 39. Maintenant, ma conclusion indique une compatibilité, mais ne dit pas qu'elle n'est pas compatible avec d'autres types de munitions. Donc, je pense que la conclusion est une conclusion traditionnelle de rapport d'experts où on indique une compatibilité entre l'objet retrouvé et, en l'occurrence, un projectile et le type de munitions dont il pourrait provenir. vous avez indiqué aux représentants du bureau du procureur hier, et je cite les transcrits français Realtime, page 38, à partir de la ligne 12. Et donc, suite aux différentes mesures, observations, j'en suis arrivé à la conclusion que, selon toute vraisemblance, cet objet dû scellé, scellé, pardon, CIVOTP 0070 1578 était une partie de la chemise d'un projectile et que ce projectile était compatible avec une munition de calibre 76-2 slash 39 munition de Kalachnikov AK-47 Fin de citation. Vous ne mentionnez pas dans votre rapport qu'il pourrait s'agir d'une munition de Kalachnikov AK-47. Avez-vous procédé à des analyses depuis votre rapport pour fournir plus d'informations en audience ? Non, je n'ai procédé à aucune analyse. Le calibre scellé par 39 et la munition traditionnelle utilisée pour les armes de type AK-47. Et ce type de calibre n'est pas utilisé pour d'autres armes ? Ce calibre peut être utilisé également pour d'autres types d'armes, des marques d'armes. Une fois de plus, la balistique est un domaine très vaste où on peut aller jusqu'au rechargement, jusqu'à la fabrication artisanale de munitions. Donc, tous les quatre figures sont envisageables. Quand vous parlez de fabrication artisanale, ce que vous avez identifié à la mosquée psychogilème pourrait provenir d'une arme artisanale ou d'un projectile de fabrication artisanale ? Je n'ai pas dit cela. j'ai dit que ce projectile présente toutes les caractéristiques d'une arme, d'un projectile fabriqué de manière industrielle. Il n'y avait aucun élément sur ce projectile qui puisse indiquer qu'il a été fabriqué de manière artisanale. Le plus probable étant que ce projectile de Calyphe 7,62 première interprétation provient d'une munition de Calyphe 7,02 par 39 parce qu'il est compatible au niveau de la forme. Il est compatible au niveau de la largeur de rayures de l'impression de champ avec l'utilisation d'une arme de type Kalachnikov. Et donc là, c'est la deuxième interprétation qui dit que c'est compatible avec l'utilisation d'une arme de type AK-47 mais peut être utilisé bien évidemment avec d'autres armes. J'ai marqué dans mon rapport qu'une expertise balistique pourrait être conduite afin d'obtenir des éléments complémentaires concernant l'objet du scellé. En l'occurrence, une analyse complète pourrait être réalisée de manière à voir par rapport à l'impression de champ, sa largeur, les caractéristiques physiques et métallurgiques de cette enveloppe si on pourrait affiner de manière plus précise le type d'arme qui aurait pu utiliser ce projectile et le type de munition dont ce projectile provient. Toujours est-il qu'en quelques heures comprendre aisément que je ne pouvais pas aller plus loin dans les analyses et c'est pour ça que j'ai mentionné qu'une expertise balistique complémentaire pourrait être réalisée. Le procureur ne l'a pas ordonné ce qui se comprend à mon avis puisque les éléments obtenus de cet examen préliminaire étaient peut-être suffisants et en tout état de cause il appartient de juger la pertinence de ce projectile qui a été retrouvé plusieurs années après les faits dans un mur et qu'il est impossible de dater le moment où ce projectile a pénétré ce mur. Merci monsieur. J'aimerais à présent vous poser quelques questions concernant vos rapports de prise de vue. Quelques questions assez rapides. Je donne les références pour le dossier mais je n'ai pas besoin de le montrer. Il y a le premier rapport qui est CIV-OTP 0084 4253 le second 0084 4305 et le troisième 0084 4361 Donc pour ces trois rapports que vous nous avez expliqué hier qu'il s'agissait de prendre des photos et des vidéos de différents lieux dans Abidjan vous a-t-on expliqué quel était le but de ces prises de vue ? Tout à fait et le but est à mon avis évident c'est la documentation de scènes de crime qui peut être utilisée au procès bien évidemment comme c'est le cas à l'heure actuellement mais qui peut être utilisée également pour être présentée à des témoins pour identifier ou reconnaître des lieux mais bien évidemment ça a été expliqué même si à mon avis cela coulait de source Merci Avez-vous fait des démarches sur place pour interroger des personnes ou vous informer sur d'éventuels changements construction rénovation démolition qui auraient pu avoir lieu entre 2010 et 2014 au moment où vous y êtes 2015 Non absolument pas comme je l'ai indiqué d'ailleurs hier le travail de l'expert n'est pas d'aller interroger les personnes sur place c'est de faire de la documentation de scènes de crime si des investigations supplémentaires devaient être réalisées au niveau d'actes d'enquête c'est bien évidemment à la diligence et à la demande du procureur en utilisant la division des enquêtes et les enquêteurs du bureau du procureur je me permets de rajouter que mener une enquête de ce type est à mon avis relativement complexe tellement les travaux réalisés de voirie les modifications de la végétation sont importantes en 4 ans donc ça demande un travail très conséquent pour à mon avis un résultat qui serait relativement minime en termes de preuves et de valeurs approbantes merci lors de vos visites sur place pour effectuer ces prises de vue avez-vous été accompagné d'autorités locales comme je l'expliquais hier lorsque nous déplaçons sur une scène de crime nous sommes accompagnés d'enquêteurs du bureau du procureur dont la tâche est pour eux de s'occuper de notre sécurité nous permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles et le leur rôle entre autres pour répondre à votre question est de faire la liaison avec les autorités locales quelles qu'elles soient toujours est-il que en tant qu'experts nous n'avons pas à prendre part à quelques discussions que ce soit concernant Abidjan il me semble avoir accompagné un enquêteur lorsqu'il était allé au ministère de la justice il me semble c'était au départ de la mission pour obtenir toutes les autorisations nécessaires pour réaliser la mission Souvenez-vous avec qui a eu lieu cette réunion Je ne me souviens pas du nom de l'autorité locale il faudrait que je le voie dans mes dans mes notes mais certainement que l'enquêteur puisque c'est le rôle de l'enquêteur qui a participé de cette réunion l'a consigné dans un mémorandum ou un investigator's note merci je passe à présent au rapport suivant qui est celui je donne son numéro CIVOTP 0083 pardon 1419 qui porte sur l'identification de lieux visibles sur un enregistrement vidéo et sur une photographie donc si je comprends bien dans ce rapport vous comparez des images extraites d'une vidéo qu'on vous a fournie et des photos que vous avez prises à Abidjan n'est-ce pas tout à fait plus il me semble une comparaison d'une ou deux photos également pièce de question avec les photographies de comparaison que nous avions réalisé à Abidjan au moment de la rédaction de ce rapport combien de fois aviez-vous été à Abidjan de mémoire je dirais deux fois puisqu'il y a la mission en décembre 2014 il devait s'agir à mon avis de la deuxième mission qui était la documentation de scènes de crimes donc je dirais à deux fois je ne voudrais pas me tromper sur le il me semble deux fois donc est-ce juste de dire que votre connaissance des lieux de la géographie d'Abidjan était assez limitée au moment où on vous demande de rédiger ce rapport donc bien évidemment la connaissance générale d'Abidjan et ses alentours est forcément limitée étant donné étant donné le temps limité que l'on passe sur place et pour lequel on n'est pas amené à faire du tourisme maintenant je dirais que sur les lieux en question si vous regardez les horaires des photos j'ai quand même j'ai quand même passé sur chaque site bien précis un temps relativement conséquent sur le terrain et vous comprenez que lorsque vous faites des panoramiques 360 vous stationnez un certain temps et vous regardez dans toutes les directions donc je dirais que de manière générale ma connaissance d'Abidjan est effectivement très limitée mais sur les lieux en particulier après d'y avoir passé plusieurs heures je pense que passer plusieurs heures sur une zone qui fait en gros deux hectares on arrive à avoir une vision relativement correcte de la zone Avez-vous procédé à d'autres analyses de la vidéo que la comparaison par exemple pour identifier la date ou l'auteur Je n'ai procédé à aucune autre analyse de la vidéo en vue d'identifier la date ou l'auteur tout simplement parce que ça ne rentrait pas dans ma mission d'expertise Si je comprends bien votre rapport vous avez analysé la vidéo jusqu'à la minute 8.15 Pourquoi ne pas avoir procédé à l'analyse de toute la vidéo pour identifier les lieux Vous pouvez s'il vous plaît préciser votre allégation selon laquelle je n'aurai analysé la vidéo que la minute 8.15 Vous faites une liste Je vais juste prendre la conclusion à la page 14.19 14.38 où vous résumez votre analyse et vous listez un certain nombre de séquences et ces séquences s'arrêtent à la minute 8.15 C'est d'où ma question pour essayer de comprendre Si vous prenez le rapport à la page CIV OTP 008 3 1 4 2 7 Il est indiqué au paragraphe 19 entre le 29 juin et le 30 juin 2015 Les images extraites des séquences pertinentes du fichier vidéo pièce de question sont visionnées individuellement Et les autres images sont visionnées individuellement Donc pour clarifier Toute la vidéo a été visionnée Chaque image extraite a été visionnée individuellement Et après j'ai identifié puisque là on est dans la partie du rapport qui s'appelle analyse comparative Donc c'est effectivement une analyse Quelles sont les séquences pertinentes C'est pour ça que vous voyez différents paragraphes qui indiquent les séquences pertinentes qui sont au nombre de 5 Et sur la base de quels critères avez-vous choisi des séquences pertinentes Vous avez demandé de rechercher quelque chose en particulier Il me semblait qu'il fallait juste comparer identifier des lieux sur une vidéo J'ai peut-être mal compris Si vous relisez la lettre de mission à la page CIV OTP 0083 1422 Il est mentionné dans la lettre de mission du procureur Effectuez toute comparaison visuelle que vous jugeriez pertinente entre les pièces de questions et les pièces de comparaison afin de tenter d'identifier les lieux depuis lesquels toute ou partie des pièces de questions ont été réalisées Je veux bien vous fournir une autre explication Bon en ce qui me concerne cela paraît très clair Excusez-moi mais je vous ai demandé sur quels critères donc me dire qu'on vous a demandé de sélectionner des passages pertinents ne me... Could you start the question again ? Le juge président pourriez-vous reprendre votre question car vous vous êtes coupé la parole Donc me relire la lettre de mission où on vous demande de choisir des passages pertinents ne répond pas à ma question monsieur le témoin Now objection your honor Monsieur Mcdonald Objection Monsieur le Président Le Président Monsieur Mcdonald Il me semble que cette question est tout à fait légitime Monsieur Mcdonald Je dirais Monsieur le Président que oui en effet cela nous permet d'obtenir le prémisse le début d'une réponse No Monsieur Mcdonald I think it's Le juge président la question est tout à fait fondée légitime Monsieur Mcdonald Pour l'instant Monsieur le Président la manière dont ce contrat interrogatoire est mené me pose problème Nous n'entrons pas dans le vif du sujet Nous restons pour ainsi dire à la surface des choses Ce n'est pas une question de Excuse me Stop This is Le juge président Arrêtez Il s'agit de votre interprétation quant à la pertinence de la question et il me semble que Monsieur Jacob devrait pouvoir poursuivre poser ces questions aux témoins de manière appropriée sur le fond de ce rapport On ne peut pas se permettre de critiquer la méthode d'interrogation à condition que cela ne sorte pas du cadre prévu bien entendu Allez-y Monsieur le témoin Le juge président quoi qu'il en soit je tiens à dire quelque chose Nous avons une lettre de mission dans ce rapport qui nous en dit très long déjà qui dit beaucoup de choses qui contient beaucoup d'informations C'est ainsi que je vois les choses Donc lorsque vous demandez pourquoi avez-vous pris les photos tout simplement parce que cela était demandé dans la lettre de mission demandé de manière très claire Parfois la réponse à vos questions se trouve de manière évidente dans le rapport Veuillez continuer Monsieur Jacob Monsieur le témoin Faut-il que je répète la question Non non j'ai très bien compris votre question Mon interprétation de la lettre de mission est que le but est d'identifier des lieux donc de manière toute naturelle l'identification des lieux ne peut se faire qu'au niveau visuel cette identification des lieux va bien passer sur des similitudes entre ce que l'on voit sur les pièces de questions et ce que l'on voit sur les pièces de comparaison dont vous avez peut-être une interprétation différente toujours est-il que la mienne était qu'il fallait identifier les séquences pertinentes et que la définition de pertinente c'était pertinente parce que permettant de remplir la mission qui est identifiée les lieux j'espère avoir répondu à votre question merci monsieur le témoin je passe à présent au dernier rapport que vous avez rédigé donc celui sur la vidéo du 3 mars je rappelle son numéro ERN CIV OTP 0089 10 30 première question monsieur le témoin est-ce qu'entre le moment où vous avez rendu vos rapports dont on a discuté jusqu'à maintenant je crois que vous avez rendu le dernier en juin 2015 et votre mission sur la vidéo de la marche des femmes avez-vous effectué d'autres tâches pour le bureau du procureur dans cette affaire j'ai certainement dû effectuer d'autres tâches puisqu'on a en gros deux niveaux d'activité au service des procureurs un qui est par un système de quelque sorte d'examen préliminaire de service request où on peut procéder à différents examens rapides sans aller jusqu'au niveau expertal et le la deuxième façon d'être saisie par un procureur est une lettre de mission je n'ai pas mes notes avec moi je pourrais vous dire si j'ai fait d'autres tâches certainement que j'en ai fait pour des petits actes de police scientifique qui ne requéraient pas la rédaction d'un rapport d'expertise puisque ce sont des actes techniques je vous donnerai quelques exemples d'actes techniques qu'on peut réaliser améliorer la bande audio d'un enregistrement quelque chose qui est fait avec ce système SIDAR qui est très aisé puisque le système génère automatiquement la rédaction d'un rapport et que c'est uniquement un acte technique où aucune expertise particulière n'est demandé mais j'ai certainement effectué d'autres petites tâches entre guillemets pour le procureur dans le cas de la Côte d'Ivoire donc sur une base régulière vous recevez des instructions pour procéder à des activités dans l'affaire en dehors de vos missions juste pour être clair tout à fait et ceci pour tous les cas qui sont en enquête au niveau du bureau du procureur donc vous et Alan French l'expert qui a écrit le rapport avec vous avez reçu votre lettre de mission le 29 octobre 2015 c'est ce qui est indiqué dans votre rapport il est aussi indiqué dans votre rapport à la page 10-30 10-39 pardon 10-39 10-30 étant la première page que le 21 septembre on vous a fourni un cd avec la vidéo et je cite en anglais paragraphe 19 l'objectif consistait à permettre à Xavier Laroche de réaliser une évaluation préliminaire du contenu de ce cd-rôme qui vous a donné instruction de procéder à cet examen préliminaire de mémoire j'avais discuté avec le procureur monsieur McDonald de cette vidéo et je lui ai proposé vu qu'on venait d'acquérir le système SIDAR de faire une première évaluation pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant en termes audio et vidéo sur sur ce fichier vidéo donc c'est une discussion que j'ai eu avec monsieur McDonald donc vous discutiez régulièrement avec monsieur McDonald des éléments de preuve dans le dossier je ne dirais pas régulièrement mais dès que on peut rendre un service à un procureur mais évidemment des réunions ont lieu de manière à ce qu'on puisse l'informer sur informer les procureurs sur nos capacités techniques et scientifiques voire la possibilité d'externaliser l'expertise sinon pas les capacités de le réaliser au sein même de la section des sciences forensiques est-ce que votre examen préliminaire a fait l'objet d'un rapport cet examen préliminaire n'a fait l'objet d'aucun rapport puisque c'est une première évaluation c'est pas un examen c'est une évaluation où là j'ai utilisé la vidéo en question et essayé de voir quelle pourrait être quelle technique on pouvait utiliser quels moyens on pouvait utiliser de manière à aller vers la manifestation de la vérité avez-vous eu un rôle dans la rédaction de la lettre de mission que vous avez reçue vous et Alan French sur la base de votre examen préliminaire tout à fait comme je voulais comme je l'ai indiqué hier à la chambre il y a toujours un échange entre un procureur et un expert de manière à rédiger une lettre de mission qui soit techniquement et scientifiquement correcte et qui soit réalisable par l'expert donc bien évidemment il y a eu un échange avec monsieur McDonald sur les termes de cette lettre de mission Savez-vous comment Alan French a été contacté est-ce vous qui avez suggéré son nom c'est effectivement moi qui ai suggéré son nom qui ai contacté Alan French puisqu'il avait été il travaille pour la compagnie SIDAR Cambridge qui fournit le matériel SIDAR Cambridge Forensic System et qui plus est avait été mon instructeur lors de la formation que j'ai reçue à Cambridge pour l'utilisation du système SIDAR peut-être pour préciser cette expertise a été faite en co-expertise puisque l'utilisation expertale de SIDAR n'est pas de mon domaine de compétence je suis un simple technicien qui applique la formation qu'il a reçue alors que monsieur French est un vrai expert du système SIDAR qui l'utilise au quotidien puisque c'est son activité principale ce qui n'est pas à mon cas si je comprends bien ce que vous nous dites toutes les analyses audio et cela ressort en partie du rapport ont été faites par Alain French si vous reprenez le rapport à la page CIV OTP 0089 1056 le paragraphe grand 3C intitulé pour l'examination de l'audio part de la vidéo file CIV OTP 0077 0411 CIV OTP 0077 04 encore très clairement que tout ce que Alan French a réalisé et tout ce que j'ai réalisé merci au moment de discuter de cette vidéo avec monsieur McDonald avez-vous discuté du fond des incidents qui seraient produits le 3 mars 2011 je n'ai pas discuté en détail des événements les informations qui m'ont été données était simplement que les faits supposés était que suite à l'administration de femmes à Abidjan le 3 mars 2011 des coups de feu auraient été tirés et auraient fait plusieurs victimes parmi les manifestants juste pour être clair ces informations dont vous nous parlez ont été fournies par le bureau du procureur tout à fait comme je l'expliquais hier nous avions besoin pour travailler d'un minimum de contexte pour voir ce qui pourrait être pertinent à réaliser au niveau de cette vidéo avez-vous procédé à des analyses pour déterminer la date de la vidéo par exemple ou le type d'appareil qui a été utilisé pour enregistrer la vidéo je n'ai procédé à aucune analyse de cette vidéo au niveau de ces métadonnées puisque ça ne rentrait pas dans ma lettre de mission et je n'ai pas non plus cherché à savoir l'identité de la personne qui aurait filmé ou quelque autre élément d'enquête puisqu'il ne paraissait pas pertinent pour la réalisation de l'expertise scientifique Est-ce que le type d'appareil avec lequel une scène est enregistrée ne peut pas affecter son analyse vidéo audio selon que ce soit un iPhone ou un caméra professionnel ça ne peut pas changer l'analyse bien évidemment le type de caméra qui va être utilisé peut avoir une influence sur la qualité de l'enregistrement néanmoins pour ce qui nous intéresse ici la vidéo est relativement claire et il n'est pas besoin qu'on ait filmé en 4K ou des formats plus élevés que la qualité de la vidéo en elle-même en ce qui concerne le son bien évidemment le microphone d'une caméra quelle qu'elle soit que ce soit un téléphone portable ou une caméra en tant que telle va avoir une influence sur le spectre qui est enregistré ici la qualité est suffisante pour arriver à distinguer des bruits c'est ce que j'ai appelé au niveau acoustique et leur interprétation de la personne au niveau psycho-acoustique et si on voulait faire une expertise très précise au niveau de l'identification des armes c'est un domaine qui est très difficile comme je l'expliquais hier avec tous les paramètres qui interviennent et comme il a été publié au niveau scientifique notamment par Yann de Kinder c'est que les microphones traditionnels ne permettent pas d'enregistrer une signature acoustique il faudrait des sonomètres bien plus précis étant donné le caractère impulsionnel des coups de feu et qu'en tout état de cause il me semble que la publication de mémoire date fin 90 début 2000 que les paramètres influençant l'enregistrement du d'un coup de feu du bruit d'un coup de feu ont plus de variabilité que la variabilité du signal acoustique de différentes armes à feu merci alors même si si j'ai bien compris c'est Alan French qui a produit l'analyse audio juste revenir sur un haut de point de ce que vous avez dit au bureau du procureur hier vous avez indiqué et je cite les transcrits français d'hier page 43 ligne 7 ce que nous avons réalisé s'étend et d'identifier de donner une origine au spectre qui a été identifié sur les spectrogrammes avec les images de la vidéo puisqu'il est très difficile d'arriver à identifier un objet uniquement avec son spectre donc si je comprends bien sans confirmation visuelle vous n'avez aucune possibilité aucune certitude de ce que représenterait ce que vous appelez un spectre sur un spectrogramme donc au niveau de la de la psychoacoustique tout être humain tout être vivant qui est doté d'une ouïe est capable d'entendre des sons l'être humain est capable d'enregistrer un spectre entre 15 hertz et de mémoire 18 kilohertz 18 000 hertz ce qui varie bien évidemment tout au long de sa vie puisqu'on perd au niveau de l'audition et de traiter ce signal et de l'interpréter par rapport à la connaissance qu'il en a et attribuer à un son une origine évidemment on est en mesure de faire la différence entre un sifflet et une bouvousée d'identifier éventuellement un instrument de musique qui produit un son en l'occurrence il s'agit de détonation donc le bruit qui est créé par l'arme à feu par une arme à feu comme je l'ai expliqué hier il y a deux bruits il y a le bruit du projectile deux bruits principaux hormis les bruits annexes qui sont des bruits mécaniques de fonctionnement de l'arme donc on a le bruit de la détonation et le bruit du projectile en l'occurrence sans la vidéo on pourrait simplement dire qu'on est en présence d'une détonation qui pourrait évidemment être créée par une détonation dit explosif donc ça pourrait être une arme à feu mais ça pourrait être également une détonation explosive et on aurait un son qui pourrait être similaire et en l'occurrence nous avons été en mesure de mettre en rapport ce son qui est entendu qui est interprété comme un bruit impulsionnel avec la présence d'un véhicule blindé équipé d'armement et la présence du résilu de tir plus toutes les autres informations annexes qui à mon avis comme je l'ai dit hier sont du bon sens commun où on voit les manifestants fuir où on voit la panique et à la fin de la vidéo où on voit plusieurs femmes mortes sur la chaussée merci monsieur le témoin donc j'en viens à la partie interprétation de votre rapport à partir de la page 1060 j'ai des 1060 pardon 1068 excusez moi donc à la page 1068 vous décrivez les caractéristiques d'un BTR 80 je vous laisse prendre connaissance de la page et j'aimerais vous montrer un document c'est le numéro CIV D15 0004 2531 c'est un document public nous avons une copie papier pour le témoin si nécessaire c'est un document il s'agit d'une capture d'écran du site internet que vous avez cité en note de bas de page 117 je demande au greffe est-ce qu'il est possible d'afficher en même temps le rapport et le document je crois que ça a été fait je crois que ça a été fait si on défile sur le texte sur le document de droite je ne vais pas tout lire je vais essayer de gagner du temps mais est-ce que vous pouvez confirmer que votre description du BTR80 dans votre rapport est essentiellement un copier-coller de cette page internet à quelques mots près je pense que oui d'où la note de pied de page numéro 117 qui cite le site internet d'où j'ai récolté les informations et pouvez-vous expliquer à la chambre quelle est cette source internet quel est ce site internet je n'ai plus en mémoire si le site est celui que vous présentez a priori oui mais c'est une usine de fabrication de véhicules de type BTR80 d'accord donc c'est un site commercial de vendeurs de BTR80 oui je pense que leur but est de vendre les BTR80 donc c'est certainement un site commercial mais qui fournit quelques informations techniques et tactiques sur l'utilisation du BTR80 juste pour être clair votre source pour documenter votre rapport d'expertise est la plaquette commerciale d'un site internet ce sont les informations fournies par le fabricant dans le domaine bien évidemment de l'expertise balistique ou quelle qu'elle soit la source de toute information au départ sont les données qui sont fournies par le fabricant lui-même et nous avions d'ailleurs au laboratoire tous les catalogues de fabricants d'armes et de munitions puisque nous ne sommes pas là pour réinventer la roue et lorsque des fabricants fabriquent des armes des munitions des armements bien évidemment nous prenons les différents caractéristiques techniques je ne vois pas en quoi cela pose un problème que ce soit un site commercial puisque les informations techniques qui sont présentes ça me paraît largement suffisant merci j'aimerais à présent que nous allions à la page 1072 de notre rapport et vous indiquez je cite en anglais entre 2002 et 2003 la Biélorussie nous a livré toute une série d'armes conventionnelles au gouvernement de la Côte d'Ivoire ces livraisons biélorusses incluaient de nombreux véhicules blindés y compris 6 BTR 80 qui sont des porteurs des véhicules blindés transportant du personnel fin de citation selon la note de bas de page 126 votre source serait le site internet de CIPRI le Stockholm Peace Research Institute pouvez-vous nous en dire plus sur cette source donc de manière à comme je vous l'ai dit travailler à charge ou à décharge il fallait bien évidemment dans un rapport d'expertise arriver à déterminer s'il était possible qu'un BTR 80 soit en Côte d'Ivoire excusez-moi monsieur le témoin on n'a pas beaucoup de temps et j'aimerais que vous répondiez précisément à ma question donc est-ce que vous pouvez nous dire plus sur cet institut le Stockholm Peace Research Institute que vous référencez en note de bas de page si vous me permettez de terminer et donc dans le cadre mais nous pourrions regarder cela sur internet il ne peut pas en dire beaucoup plus que ce qui figure sur les pages dans les pages internet monsieur le témoin donc dans le cadre de l'identification du BTR 80 afin de d'évaluer s'il était possible que le BTR 80 soit présent en Côte d'Ivoire à cette période j'ai effectué une recherche sur internet et je suis tombé sur un site qui appartient à l'institut Stockholm International Peace Research Institute qui me paraît sérieux et qui notamment détient un registre une base de données de tous les transferts d'armes qui ont été réalisés entre différents pays dans le monde et en l'occurrence l'information était fournie sur leur site que entre 2002 et 2003 la Biélorussie avait livré notamment 6 BTR 80 à la Côte d'Ivoire Merci monsieur Donc juste pour qu'on comprenne bien je vais vous montrer un document CIV D15 0004 2599 et j'ai une copie papier pour le témoin Merci monsieur Pardon pour toute la suite si on pouvait toujours afficher les deux documents le rapport et le document que je demande Merci 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 Donc on voit à l'écran une capture d'écran du site internet de Cypri Donc juste pour qu'on puisse visualiser c'est comme ce site ne fournit pas de rapport tout fait il faut indiquer les informations que l'on cherche par pays et ensuite un rapport est généré c'est bien ce que je comprends pour savoir qui est l'exportateur qui est l'importateur c'est bien ça De mémoire oui pour être très honnête je ne me rappelle pas que le site était présenté de cette façon peut-être que depuis la rédaction du rapport ils ont changé leur site mais je pense que ce que vous dites est correct J'ai une question dans votre note de bas de page vous indiquez que vous avez généré le rapport le 14 mai 2012 soit 4 ans presque 4 ans avant que vous ne rédigez ce rapport pour le bureau du procureur plusieurs années avant de travailler pour le bureau du procureur est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est possible donc le document qui m'a permis d'écrire le paragraphe 100 de mon rapport de notre rapport c'est ce rapport qui a été généré le 14 mai 2012 ce n'est pas moi qui ai interrogé le site le 14 mai 2012 c'est un rapport de Cypry du 14 mai 2012 je pourrais regarder dans mes notes diverses et refaire des recherches sur internet pour retrouver ce rapport mais il s'agit d'un rapport qui a été généré par Cypry le 14 mai 2012 et qui contenait cette information en aucunement je n'ai aucunement fait une recherche le 14 mai 2012 pour un rapport écrit en 2016 je ne savais pas le 14 mai 2012 mais évidemment quand j'allais travailler sur le cas de la Côte d'Ivoire 4 ans plus tard merci je vais vous montrer un dernier document donc CIV D15 0004 2563 j'ai une copie papier pour le témoin si vous pouvez afficher encore une fois les deux en même temps merci madame la grève il s'agit d'un rapport d'amnestie internationale de mars 2013 j'aimerais que nous allions à la page 2571 j'attends que ça s'affiche et que ça s'affiche merci merci La page, faut-il que je redonne les numéros de la page ? Oui, c'est 25-71 dans le document d'Amnesty. Est-ce que vous pourriez nous donner l'autre code ERN ? Nous avons déjà celui d'Amnesty International, mais nous voudrions avoir l'autre pour pouvoir afficher les deux en même temps, l'autre numéro ERN. L'autre code ERN, et non pas le rapport d'Amnesty International, mais l'autre. C'était 0089 1030, page 1072. Donc, il faudrait afficher Amnesty. Dans le rapport d'Amnesty, on va à la page 25-71. Et je vais lire, je cite en anglais. Entre 2002 et 2003, la Biélorussie a livré une série d'armes conventionnelles importantes au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et les livraisons de la Biélorussie incluent également un grand nombre de véhicules blindés, y compris 6 BTR-80, qui sont des véhicules blindés de transport de troupes. Si on pouvait aller à présent à la page 25-94 du rapport d'Amnesty. À la note de bas de page 18. Et je lis. L'Institut de recherche internationale de Stockholm pour la paix, le CIPRI en 2012. Transfert d'armes conventionnelles importantes choisis par le fournisseur. Livraison ou ordre effectué pour l'année 2000 à 2005. Basse de données, registre commercial de la base de données du transfert des armes de CIPRI, générée le 14 mai 2012. Monsieur le témoin, si je comprends bien, vous avez reproduit une partie d'un rapport d'Amnesty International, y compris la note de bas de page, dans votre rapport d'expertise. C'est ce qui semble être le cas. Tout à fait. Je me rappelle même avoir lu ce rapport. La première page du rapport d'Amnesty est assez particulière pour s'en rappeler. Et effectivement, vous avez raison. J'ai mentionné une partie de ce rapport. Et le bas de page, certainement, aurais-je pu ou dû indiquer le document principal. Je ne l'ai pas fait. Et veuillez bien m'en excuser. Merci, monsieur le témoin. Alors, assez rapidement, sur les pages d'après de votre interprétation. Quand vous décrivez les les types d'armes dont serait doté le BTR 80, je vois que vous notez vous référencez en note de bas de page à plusieurs reprises de Wikipédia. Je ne vais pas montrer les documents pour essayer de gagner du temps, mais vous confirmez que vous avez copié et collé des pages de Wikipédia pour rédiger votre rapport ? Tout à fait. C'est pour ça que vous l'avez indiqué en bas de page. Wikipédia fait appel à des éléments qui sont de l'open source et qui sont rassemblés par différentes personnes. Toujours est-il, comme je l'ai expliqué, que nous n'avons pas la documentation au sein de la section des sciences forensiques concernant tout l'armement et toutes les armes, collections et renseignements qui sont disponibles dans des laboratoires ou également au sein de services militaires. Toujours est-il que nous n'avons pas. Donc, nous faisons, je dirais, entre guillemets avec les moyens du bord et en essayant de recouper l'information de la meilleure façon possible. Il serait peut-être en l'occurrence judicieux qu'on se soit procuré ou acheté tous les livres relatifs aux différents armements utilisés, aux BTR 80 et autres, mais ce n'est pas notre vocation et donc nous faisons au mieux avec ce que nous avons. Merci. Quelques questions brèves sur les conclusions de votre rapport sur l'interprétation. Vous indiquez à la page 1075 de votre rapport et je paraphrase pour aller plus vite que le véhicule que l'on voit dans plusieurs séquences de la vidéo est le même. est probablement le même. Donc, si je comprends bien ce que vous nous avez dit en audience hier, à la page 55, ligne 25, puisque la caméra n'est pas continuellement sur le véhicule dans la vidéo, vous n'avez aucune certitude qu'il s'agirait bien du même véhicule. Juste pour être clair. Donc, effectivement, la caméra ne pointant pas en permanence sur le convoi, puisqu'il y a un moment de panique où le caméraman filme des zones autres que la route à Bobo. Il est impossible de dire avec certitude qu'il s'agit du seul, qu'il n'y a qu'un seul et que c'est le même véhicule que l'on voit traverser. C'est pour ça que j'emploie dans mon rapport il est très probable. Pourquoi très probable ? Parce que lorsqu'on regarde la fin de la vidéo, si ma mémoire est bonne... Le Président dit, vous dites très probable et ce n'est pas la même chose. C'est clair ici, mais très probable ne signifie pas la même chose. Ça pourrait être autre chose. Monsieur McDonald ? Monsieur McDonald ? Monsieur McDonald ? J'aimerais faire un commentaire d'autre général. Je comprends que ce témoin est autonome, mais il y a toute une série d'éléments dans cette affaire le Président interrompant. S'il vous plaît, permettez-moi. Il nous reste 5 minutes. Les questions de la défense sont allées bien au-delà du temps du bureau du procureur. Et nous allons terminer dans 5 minutes. Nous allons faire une pause et ensuite, lorsque nous reprendrons, je donnerai la parole à la défense de M. Blégoudet. Je vous prie de poursuivre. Jean, j'aurai besoin d'une petite dizaine de minutes si vous pouviez me permettre de finir. J'ai fini le dernier rapport. Il ne me reste que quelques questions. Le Président, mais vous n'avez pas 10 minutes parce que vous êtes allé bien au-delà du temps qui a été utilisé par le bureau du procureur. Bien au-delà. S'il vous plaît, et veuillez poursuivre. Je vous donne 4 minutes, 5 minutes et ensuite, je vous poserai les questions par la suite. Monsieur le témoin. Vous avez indiqué au procureur hier que vous aviez procédé à des interrogatoires de témoins. Tout à fait. Combien de personnes avez-vous interrogé à ce moment-là ? De mémoire et selon les déclarations de témoins que j'ai devant moi, 3 personnes. Est-ce qu'on pourrait passer à Viclo Partiel, s'il vous plaît ? Let's go to private session. Le Président, passons à Viclo Partiel, s'il vous plaît. En audience publique, Monsieur le Président. En audience publique, donc, quand votre CV mentionne que vous avez exercé comme SWAT officer, est-ce que vous pouvez préciser ? Merci. Donc, j'ai le diplôme d'instructeur équipe légère d'intervention et j'ai commandé un peloton léger d'intervention. Pour être clair, ce n'a rien à voir avec le GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale qui fait partie du commandement des opérations. Donc, on intervenait le niveau en dessous pour des opérations de plus petite envergure. le GIGN, bien évidemment, en traitant les plus grosses opérations de criminels et antiterroristes en France. Maintenant, le terme équipe légère d'intervention en français, la meilleure traduction qui existe, c'est SWAT en anglais. Toujours est-il que le diplôme, l'appellation française est instructeur équipe légère d'intervention et que la fonction était commandant de peloton l'égide d'intervention. Vous venez de dire que vous étiez responsable d'un groupe d'intervention. Juste préciser quelles étaient vos fonctions exactement. J'étais commandant d'un peloton de l'intervention qui comprenait une trentaine de gendarmes triés sur le volet pour leur qualité professionnelle. et on était amené à faire des opérations d'arrestation ou particulières que ne faisaient pas les autres peloton de l'escadron. Et j'étais par ailleurs l'instructeur au niveau de la légion de gendarmerie qui comprenait tous les escadrons du quart nord-est de la France où je formais les équipes légères d'intervention de manière annuelle ou biannuelle. Voilà. Merci, monsieur le témoin. J'en ai fini avec mes questions. Monsieur le Président, madame, monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin au nom de l'équipe de défense de l'Europe. Merci beaucoup. Le Président, merci beaucoup. Nous allons donc faire la pause, la première pause de la journée et nous reviendrons à 11h30. Oraïs, veuillez vous lever.